Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de direct. On va passer en revue les dernières nouvelles locales et régionales. Nous avons deux sujets à débattre. Il s'agit du sommet arabe qui se tiendra demain à Jeddah avec la participation des dirigeants arabes pour discuter de plusieurs sujets qui intéressent non seulement la région ou bien les pays arabes mais aussi peut-être ça intéresse tout le monde. Le deuxième sujet, il s'agit du développement durable ici en Égypte avec la participation des Nations Unies à la transformation vers le développement durable dans notre pays. Je commence par le président Abdel Fattah Sissi qui s'est rendu ou bien se rend aujourd'hui à Jeddah en Arabie Saoudite où il participe vendredi aux travaux du 32e sommet de la Yirab. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la participation du chef de la République à ce sommet reflétait l'intérêt permanent qu'accorde l'Égypte au renforcement et au développement de ses relations avec les pays arabes frères. Le chef de la diplomatie Samar Choukli a pris part mercredi à la réunion des ministres arabes des affaires étrangères préparatoire au 32e sommet arabe. Le président Abdel Fattah Sissi s'est rendu à Jeddah en Arabie Saoudite où il participe demain aux travaux du 32e sommet de la Ligue Arabe. Le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmad Fahmi, a déclaré que la participation du président Sissi à ce sommet reflétait l'intérêt permanent qu'accorde l'Égypte au renforcement et au développement de ses relations avec les pays arabes frères. Il a ajouté que le sommet de Jeddah vise à renforcer les consultations et la coordination entre les pays arabes afin de préserver la sécurité et la stabilité de la région, surtout à la lumière des changements et des crises continuelles en cours sur les niveaux international et régional. Le chef de la diplomatie, Samah Choukri, a pris part hier à la réunion des ministres arabes des affaires étrangères préparatoire au sommet arabe. La réunion a discuté de l'ordre du jour du 3e et 2e sommet arabe, des résolutions qui lui sont soumises et qui comprennent un nombre de questions politiques importantes de premier plan, dont entre autres la crise au Soudan et l'évolution de la situation en Syrie et en Palestine. Après avoir reçu la présidence de la réunion, le ministre des affaires étrangères saoudien, l'émir Faisal Ben Farhan, a espéré que le sommet arabe à Jeddah réalisera les aspirations souhaitées. Il a en même temps accueilli la participation syrienne au sommet. De son côté, le secrétaire général de la Liga, Ahmad Aboulrit, a affirmé que la situation dans les territoires palestiniens occupés s'approchait de la phase de l'explosion. En ce qui concerne le Soudan, M. Aboulrit a déclaré que cette crise menace la stabilité de toute la région. Il a également accueilli le retour de la Syrie à la Liga arabe, en espérant que ceci représente une étape importante pour trouver une solution de la crise syrienne. d'une certaine chaîne. Pour l'opposé de la Liga arabe, Leanta, laosition en ligne. Il s'accueillait la situation. Il s'accueillait le contrôle des conséquences Leanta, la tension en ligne. Sous-titrage FR ?